Plus qu'un spectacle, c'est une aventure humaine des danseurs valides et handicapés réunis pour une chorégraphie sous-marine. L'idée de deux artistes, une française et une grecque. La première représentation a eu lieu en Grèce devant un public installé sur des bancs à 5 mètres de profondeur. Benoît Véran, Loïc Lemoyne. C'est leur premier contact avec le monde sous-marin. Miché et Swad sont des danseurs handicapés de la compagnie Décabelle. Ils s'entraînent pour apprendre les bases de la plongée en bouteille. Avec d'autres danseurs valides, ils vont participer à un projet fou réalisé. Un ballet aquatique à 5 mètres au fond de la mer. Un spectacle imaginé par la chorégraphe Sophie Bulbulian. Quand on met des danseurs handicapés avec nous dans l'équipe, forcément le changement de regard est encore plus flagrant dans le public. Parce qu'ils pensent que ces gens, qu'ils ne connaissent pas, ne sont pas capables d'eux. Et du coup, symboliquement, ça a encore une autre envergure. L'idée d'une chorégraphie sous-marine a pour le moins surpris ces danseurs de la banlieue parisienne. Sophie, elle arrive avec le projet, ouais, on a un projet sous l'eau. Je lui dis, quoi ? Pardon ? Non, on va danser sous l'eau. Comment ça, on va danser sous l'eau ? Pour Swad, danser sous l'eau est une expérience pleine d'émotions. Qu'est-ce qu'elle m'avait dit ? C'était aussi que sa maladie, elle venait du ventre de sa maman. Et c'était comme si le fait d'aller sous l'eau, c'était une renaissance. Le spectacle va bientôt débuter. La troupe de danseurs s'immerge dans son nouvel élément. Il y a beaucoup de stress, de trac, mais bon, ça va bien se passer à mon avis. Une première mondiale sous le temple de Poséidon. La troupe de Villiers-le-Bel, accompagnée de danseurs grecs, dessine un balai de bulles. Équipés de bouteilles, les spectateurs entourent la scène, posés à 5 mètres sous la surface. Miché et Swad évoluent en apesanteur. Leur handicap, presque oublié. Cette expérience aquatique fait naître de nouvelles sensations. En fait, c'est quand j'oublie mon fauteuil et je suis comme un oiseau. Je vole. T'as envie de recommencer ? Encore, dit Miché. La plus grande récompense, c'est de voir les changements de regard. On sent que ce qu'on a fait, artistiquement, a un impact sur la société. Prochain défi pour la troupe de danseurs, réaliser leur chorégraphie, cette fois sur la terre ferme. Rendez-vous à Paris en janvier prochain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !